Et bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alchemist pour la team DM Gaming. Aujourd'hui, un instant spécial sur cette vidéo, je vais vous présenter le craft. Et vraiment, vous allez connaître tout ce qu'il faut savoir sur le craft, en passant par les bases jusqu'à vraiment les techniques compliquées qui considèrent, enfin qui consistent à craft avec des gemmes. Donc vous voyez que si je prends un reagent, c'est marqué, blablabla, quelque chose, les gemmes, il y a un gros pataquès, blablabla, les gemmes, je fais des trucs. Ok, c'est cool, maintenant l'idée c'est de voir chaque gemme, qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que si je veux des dégâts de feu, bon, ça va, c'est pas trop compliqué, je veux des dégâts de feu. Maintenant, si je veux plutôt garder de la vita et je veux le remplacer par des résistances élémentaires, là tout de suite ça va demander de réfléchir un petit peu. Donc c'est ce que je vais vous présenter, dans la vidéo, dans la description de la vidéo, vous retrouverez un tableau que je vous ai concoté qui regroupe toutes les propriétés de toutes les gemmes qui existent sur le jeu. Du coup, c'est fait main, il y a peut-être une faute ou deux de copier-coller, mais voilà, c'est vraiment, en fait, vu qu'il n'y a rien du tout qui existe sur le craft, que ce soit en français ou en anglais, bon, allemand, allemand, chinois, j'ai pas fait, mais en tout cas, ces deux langues, il n'y a pas. Donc pour faire ce tuto, je suis passé par la database de Walsen, qui indique toutes les propriétés possibles avec les items, et du coup, j'en ai recoupé, en fait, les gemmes. Bon, ça, c'était pour la petite histoire, mais voilà, vous allez avoir quelque chose vraiment pour vous aider, du coup, je vous conseille de le garder dans un petit coin de votre navigateur. Dès que vous avez besoin de craft, vous partez sur ce tableau, et comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Donc ce guide, il va être divisé en quatre, qui va aller du plus simple au plus compliqué, et aussi du moins coûteux au plus coûteux. Donc si vous commencez, c'est bien de faire les premières techniques pour vraiment re-roll du stuff, avoir du stuff un peu plus intéressant. Par contre, quand vous allez plutôt vers le late game, très late game, plus de 150, par exemple, les expéditions, là, ça va être intéressant de commencer à aller vers les techniques améliorées si vous voulez avoir du craft. Par contre, ça va vous coûter à peu près un bras, voire un rein à avoir en fonction de ce que vous voulez obtenir. Du coup, les quatre grandes lignes, c'est d'abord la qualité et le nombre de propriétés qu'on peut avoir sur un item, les éterrales, à quoi ça correspond, le craft avec les gemmes, et le dernier, c'est le craft avec le palais. Du coup, la qualité, vous voyez, là, j'ai trois étoiles, deux étoiles, trois étoiles et trois étoiles. Cette qualité-là, elle va permettre d'améliorer la stat de base de votre arme. Donc c'est, par exemple, là, les dégâts, je fais 93 à 203, si j'améliore la qualité, elle va faire un peu plus de dégâts. Il n'y a pas forcément d'aller voir une formule mystère sur Walsen, mais voilà, du coup, vous savez juste que l'arme sera mieux. Et c'est assez important, parce que si vous voulez la transformer en rouge, je vous expliquerai comment après, augmenter la qualité d'abord pour avoir une étoile, pour avoir cinq étoiles. Et du coup, ça permet d'avoir, par exemple, du... bon là, évidemment, c'est quelque chose que j'ai drôle, mais là, vous avez un légendaire cinq étoiles, un légendaire cinq étoiles. Là-dessus, il n'y a pas d'étoiles, j'expliquerai après. Mais voilà, du coup, c'est vraiment important de mettre votre jaune en qualité 5, et ensuite de pouvoir l'améliorer. Du coup, ces qualités, vous voyez, par exemple, contre ça, là, je suis à 1073 et 56 à toutes les résistances. S'il avait cinq étoiles, je serais peut-être à 1270 à toutes les résistances. Ce qui fait que, du coup, ça va combiner. Si derrière, vous avez un bonus, par exemple, celui-là, le bonus, il fait 62 à toutes les résistances en plus. Donc, de base, l'armure, vu qu'elle est cinq étoiles, elle est meilleure en résistance de base. Donc, le bonus qui va aller avec cette résistance de base va être d'autant plus intéressant. Si vous avez 300 et vous multipliez par 162, c'est plus intéressant que si vous avez 250 x 162, évidemment. Donc, ça, c'est vraiment pour la qualité. Là, sur un bâton, ça va être moins intéressant. Ça ne va même servir à rien, puisque mes dégâts de mon bâton, en soi, je m'en fiche. Mais pour les autres classes, les armes, c'est très intéressant. Et les pièces d'armure aussi, évidemment. Vous voyez que sur les anneaux, les ceintures et les amulettes, il n'y a pas de qualité, évidemment, parce qu'il n'y a pas de stade de base. Donc, ça ne fait pas, ça ne ajoute pas de l'armure ou ça ne ajoute pas, je ne sais pas quoi. Et attention à ne pas confondre avec la petite ligne qui est marquée, par exemple, sur celui-là, plus 18% de Dodge Shunts, parce que ce n'est pas compté. C'est comme sur celle-là, par exemple, elle fait 1000 de vie, 14 à toutes les résistances, et 18 de férocité. Donc, ça, ce n'est vraiment pas... Vous voyez que là, du coup, il n'y a vraiment rien qui correspondrait à potentiellement ce qui a marqué cet objet. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de qualité sur ces 4 pièces d'équipement. Sur le nombre de propriétés que vous pouvez avoir sur un objet, vous pouvez en avoir 4 sur... Vous pouvez en ajouter 4 au total sur un anneau, sur un jaune, pardon, et 6 sur un légendaire. Donc, un légendaire rouge. Donc, si je veux, par exemple, là-dessus, j'en ai 5, je pourrais en ajouter une. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vous montrerai plus tard, quand on passera directement sur la bonne section. Et là, j'en ai 5 aussi. Là, j'en ai 5. Donc, voilà, je peux ajouter vraiment à chaque fois une propriété. Sur les jaunes, je suis au max. Du coup, vous pouvez drop des objets qui en ont, par exemple, 7 sur des rouges. Mais vous ne pourrez pas ajouter avec les reagents jusqu'à... Enfin, plus de 6 capacités sur vos légendaires. Donc, ça, c'était pour la qualité et les propriétés. Maintenant, les reagents. Donc, les reagents, il y en a 5. J'allais failli dire 4. Il y a un petit filou, là, qui m'a trompé. Le plus simple, ça va être l'entropy orb. C'est quelque chose qui va permettre de re-roll, en fait, un objet. Donc, j'ai celui-là. Il va garder sa base vie et force field. Par contre, toutes les propriétés en dessous vont être re-roll. Donc, c'est plus ou moins intéressant. Ça permet vraiment de tenter sa chance et d'essayer d'avoir un objet mieux. Gritter. Alors, là, c'est une gritter. Je vous expliquerai la différence après. L'alarme des ribbons. Celle-là permet d'ajouter une propriété. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, je vais prendre mes gants. J'ai 5 capacités. Hop. Je prends l'alarme. Clac. Donc, vous voyez que j'ai 5. J'ai de l'occulte, de la vie, férocité, des chances de coups critiques et de la régène. Évidemment, si je fais un clic droit, il est reparti dedans. Hop. Voilà. Donc, là, j'ai une propriété en plus. J'ai chopé de l'attaque speed score. Là, vous voyez que je n'ai pas du tout influencé par les gemmes. Parce que de toute façon, vu que je n'ai pas de socket dedans, je ne peux pas pouvoir l'influencer. Donc, là, c'est vraiment un petit meneur à la chance. Vous essayez d'avoir ce que vous pouvez avec la RNG. Après, on a l'alarme abyssale. Celle-ci, à l'inverse, ça permet d'enlever une propriété. Donc, par exemple, si là, c'est pareil, je vais tenter ma chance. J'ai envie d'en enlever une. Je ne peux pas forcément le faire sur cet objet-là. Mais ça vous enlève une propriété au hasard. Donc, du coup, c'est vraiment le key day. Et vous pouvez enlever la propriété. Donc, ça sera soit l'occulte, la régène, la férocité, la chance de coups critiques ou l'attaque speed ou la vie. Donc, ça, vous ne pouvez pas le savoir à l'avance. Et vous pouvez tant essayer d'avoir quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien. Donc, en fonction de la RNG. On a maintenant... C'est pour ça que sur l'icône, en fait, ce n'est pas très clair. Mais l'icône, c'est une fusion de ça et ça. Parce que là, ils ont fait un icône plus petit. Donc, les deux, ils se sont rencontrés. Ils ont fait un bébé. Ils ont fait fusion. Et vous avez maintenant l'écho de homme. Alors, je ne sais pas pourquoi les ribbons tirent plus l'abyssal tire. Deux larmes, ça fait un écho de homme. Alors, bon, le lore, là, je n'ai pas l'info. Mais toujours est-il que c'est comme si vous faisiez celle-là plus celle-là. À la condition près que ça va vous enlever une seule fois les gemmes. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc là, je vais enlever une propriété et en rajouter une. C'est-à-dire que si je suis sur cet objet-là, il va m'enlever, par exemple, la Régène de vie. Et moi, j'en ajouter une autre. Vu que là, je ne peux pas être influencé par les gemmes. Ça va être aussi, pareil, totalement random. Et je ne vais pas pouvoir décider de mon destin. Donc, ça va faire moins 1 plus 1, en gros. Donc, celle-là, c'est plus 1. Celle-là, moins 1. Et celle-là, moins 1 plus 1. Du coup, normalement, maintenant que c'est à peu près clair les différents types de craft, je vais juste préciser, si vous n'avez pas l'info, c'est que de là à là, celle-là, c'est marqué. Ça peut être seulement sur les légendaires. Et celle-là, ça peut être sur les non-légendaires. Donc, du coup, celle-là, par défaut, coûte plus cher que celle-là. Donc, vous pouvez utiliser vos orbes qui sont non-légendaires parce que ça ne coûte pas très cher. Ça permet d'up votre stuff au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Par contre, dès que vous commencez à utiliser celle-là, là, je l'ai fait pour le tuto. Gardez-les plutôt pour des objets qui vont être 170 et plus. Parce que, voilà, ça commence à coûter un peu de sous. Et c'est bien de vous en servir. Vous allez voir, il va vous en falloir beaucoup. Donc, gardez-les, stockez-les. Et dès que vous en avez besoin, utilisez-les sur vraiment du stuff qui vaut le coup et pas sur n'importe quoi. Et surtout pas pour vous faire du stuff qui vous permet d'XP au fur et à mesure. Donc, ce que j'appelle ça, c'est du stuff qui va vous permettre de grind, mais sans vraiment être sur du stuff late game. Du coup, craft avec les GM. Alors, c'est là qu'on va s'amuser. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez été détendu, que vous n'êtes pas trop pris la tête au travail. Ça va être un peu plus compliqué. Mais vous allez voir, normalement, si vous suivez bien ça, ça devrait bien se passer et ça devrait être clair dans vos têtes à la fin de la vidéo. Ou du moins, je l'espère, de toute façon, si vous avez des questions encore, vous me les posez, comme d'habitude. Vous savez que je répondrai rapidement à vos questions. Du coup, on va lire ce qui a marqué et je vais même vous faire une traduction. Alors, ajoutez un nouvel effet magique. Et ça va consommer toutes les GM pour garantir que le nouvel effet magique dépend du niveau de la GM et que le pouvoir qui est ajouté dépend du type de la GM. Alors, c'est bien beau tout ça. Et moi, je vais me dire, tiens, ça fait ça. Ouais, ok, bon. Souliens, tous les deux. Voilà, c'est pas très clair. Du coup, c'est pour ça que je vous ai fait le tableau. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo ? C'est que quand vous ajoutez un pouvoir, là, vous voyez, j'ai ajouté le pouvoir. Alors, c'est un mauvais exemple parce qu'évidemment, je ne peux pas mettre de GM dedans. Mais je vais prendre ce cas-là. Si j'ajoute un pouvoir sans mettre de GM là-dedans, je vais avoir un pouvoir random. Par contre, si je veux avoir un pouvoir qui va être déjà d'un certain niveau, je vais mettre ma GM tier 12 parce qu'au moins, ça va me donner vraiment les pouvoirs qui sont plus puissants. Par exemple, au lieu de faire, je dis des trucs aléatoires, mais par exemple, si je veux des dégâts sur mon arme, si je mets un tier 12, je vais plutôt roll pareil dans du 50 points de dégâts. Si je mets un tier inférieur, je ne vais pas avoir autant de dégâts. Donc, c'est bien de garder vos GM ici. Toutes les autres, vous pouvez les bazarder. De toute façon, ils ne serviront à rien. Dès que vous avez le niveau à peu près 110, je crois que c'est 110 en XP, 110, 115, vous commencez à stack vos GM et comme ça, vous pourrez craft après. Et vraiment, celles-là vont permettre déjà d'avoir le meilleur niveau sur les modifiers que vous ajoutez. Ça, normalement, c'était la partie simple. Maintenant, la partie un peu plus compliquée. Quand je vais mettre, que ce soit celle-là, celle-là ou celle-là, ou même celle-là, les modifiers qui vont en résulter, donc les mods que vous avez en dessous qui sont en bleu, ils vont en fait dépendre de l'effet de cette gemme. Ce qui est vachement pratique dans le jeu, c'est qu'il n'y a aucun lien entre ça et l'effet que ça peut proc sur votre objet. Donc, ce que je vous ai fait, c'est un super tableau de la mort qui tue. Je dis ça parce que, je vous avoue, je suis assez fier. Je suis assez fier de ce tableau et j'espère surtout qu'il va vous être très utile. Moi, je ne m'étais pas pris la tête à le faire avant, donc je me suis vraiment posé. Et voilà, donc vous avez le tableau. C'est organisé de cette façon. Vous avez... Alors, je vais juste vérifier qu'on voit bien sur le retour. Je vais vous grossir ça un peu quand même. Hop. De toute façon, encore une fois, vraiment, vous retrouvez tout ça sur le site internet dmgaming. Hop. Voilà. Donc, en gros, je vais prendre, par exemple, je veux... Je ne sais pas. Moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux des dégâts élémentaires. Donc, déjà, j'ai dit élémentaire. Il y a un petit indice qui doit venir. C'est gemme élémentaire. Genre, là, j'ai de l'occulte, les gemmes occultes, les gemmes matériaux et les gemmes spéciales. Donc, j'ai mis matériel exprès en anglais pour juste bien que ce soit clair que c'est sur la capacité qui prend en compte. L'offaison, le physique et le saignement. Du coup, j'ai envie de mettre des dégâts élémentaires. Donc, je vais aller sur le tableau. Alors là, j'ai des dégâts élémentaires avec un lapis, avec un topaz ou avec un diamant. Et ensuite, je peux les avoir sur mon arme, mon armure ou mon accessoire. Du coup, ça veut dire que, tiens, je veux des dégâts élémentaires. Je veux les ajouter sur mon armure, par exemple. Je veux ajouter les dégâts élémentaires. Donc, ça veut dire que dedans... Hop, allez, je vais le faire. Je vais enlever tout mon merdier. Clac. J'enlève mes gemmes. Je prends. Donc, j'ai dit dégâts élémentaires. Là, j'ai toujours le choix de 3 gemmes. En armure, je peux avoir des dégâts élémentaires, de la résistance élémentaire ou de la vie. Ouais, ça commence à être intéressant. Sur le diamant, dégâts élémentaires, résistance élémentaire ou chance d'esquive. Bon, vous voyez que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de la vie. Du coup, je vais partir sur un topaz. Je vais prendre le petit topaz. Je vais le mettre dans mon socket, peu importe le socket. Et là, normalement, alors, sous réserve qu'il n'y ait pas un fameux bug à la volsène, si j'ajoute une propriété, en fait, elle va dépendre du coup de la gemme. Donc là, on va vérifier que ça marche bien. J'ai de la résistance. J'ai des cooldowns. J'ai des ailments. La ressort de génération. Donc, je vais ajouter ma tire qui va dépendre de... En fait, j'ai oublié de cacher Firefox. Du coup, vous ne voyez rien. Hein ? Hop, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien mis la gemme dans l'armure. Petite précision, moi, j'aime bien faire ces vidéos-là vraiment en live. Ça vous permet, en fait, de voir que je ne modifie rien. Ce n'est pas... Ah non, ça a loupé. Attends, je recommence la vidéo. Je la cut au montage. Non, voilà. Bon, même s'il y a eu un petit couac sur le truc, au moins, vous savez que c'est du direct et qu'il n'y a aucun cheat possible. Donc là, maximum heals. Donc, je peux avoir soit de la vie, soit de la résistance élémentaire, soit des dégâts élémentaires. Donc, je vais ajouter ma grittement hier qui va consommer ma gemme et m'ajouter une propriété. Donc, hop. Et 51 d'agilité. Évidemment. Donc, voilà. C'est le principe de Walsen. C'est que tout marche bien. Et on est content, vraiment, que le jeu ne soit pas bugué, évidemment. Du coup, on va essayer d'aller plus loin. Donc là, je vais faire le même principe. Vu que j'ai ajouté une gemme, là, j'ai ajouté de l'agilité. Ça ne m'intéresse pas. Je vais essayer de la re-roll. Donc là, il faut, en plus, que j'ai doublement de la chance et que je parjure au bug. Ça ne se dit pas trop, mais que j'arrive à surmonter le bug de Walsen. Ce qui n'est pas précisé, en fait, ici, c'est qu'en fait, ça vous donne une chance d'avoir le modifieur qui dépend de la gemme. Donc, c'est là que vous commencez. Normalement, dans vos têtes, vous commencez à vous dire, mais en fait, ça va me coûter un bras et demi, vraiment, si je veux avoir le bon objet. Et surtout, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez commencer à vous lancer dans le Ducraft, c'est d'avoir 30. Vous comptez à peu près 30 modifieurs de chaque. Là, je l'ai fait une fois. Ça n'a pas marché. Voilà. Si vous en avez 30, vous pouvez commencer à avoir vraiment un objet que vous voulez. Donc, 30, ça veut dire aussi 30 gemmes. Et on commence vraiment à compter les sous. Donc là, on va se la refaire. Hop. Je vais essayer celle-là. Donc, j'avais quoi avant ? J'avais... Alors, j'avais l'agilité, du critique, la ressource de génération, gna 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 gna. Donc là, clac. Ça veut dire que là, je vais enlever... Je n'ai pas pris la bonne. On va essayer de se prendre la bonne quand même. Ça va être mieux. Ça, ça serait pour enlever une propriété. Moi, je veux enlever et en remettre une. Donc, l'avantage de celle-là, c'est que je vais enlever une propriété qui dépend de la gemme que j'ai mise et qui va me rajouter la propriété qui dépend de la gemme que j'ai mise. Donc, on va faire ça. Et ça m'a enlevé... Je ne sais pas quoi. Ça m'a enlevé de la résistance à tout et ça m'a rajouté l'élémentaire résistance score. Bon, c'est quand même bien parce que ça a montré... Voilà, c'est ce que je vous avais dit dans le tableau juste là. Là, ça a marché comme il fallait. Clac. Je vous avais expliqué que sur le rouge, résistance élémentaire. Donc voilà, j'ai enlevé la résistance à tout et j'ai récupéré l'élémentaire résistance. Donc, in fine, là, évidemment, ça n'a aucune utilité ce que j'ai fait. Là, c'est vraiment plus de vous donner, vous, les clés de ce qui peut être intéressant de faire avec le craft. Donc, si vous avez vraiment toutes ces informations sur le tableau, ça peut être intéressant, par exemple, pour ajouter des dégâts, pour ajouter des coups critiques, pour ajouter vraiment... Voilà, vous avez aussi la gemme Genesis qui est assez particulière, qui permet de vous donner un craft qui lance un sort. Par exemple, si vous n'avez pas les bons spells, vous pouvez aussi avoir du piercing, de la willpower et de la rage. Donc voilà, vous avez vraiment tous ces effets qui peuvent être assez particuliers. Et pour la métisse, c'était plutôt être sur des... Non, pour la glexandrite, pardon, sur des coups critiques, chances de coups critiques et de la résistance à tout. Donc, gardez ça dans un coin, et dès que vous voulez vous lancer dans le craft, marchez, suivez ce guide-là. Ça ne marche pas à tous les coups, parce que du coup, c'est plus... Ça met les chances de votre côté, mais au moins, ça vous donnera une bonne base sur quoi partir. Donc, je vais terminer avec le palais. Le palais, une fois que vous avez un objet qui peut être intéressant, donc je vais prendre, par exemple, cet objet-là. Mettons, j'ai passé, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, je vais passer, j'ai utilisé mes 30 objets, j'ai un stuff qui est à peu près sympa. Je vais prendre celui-là, du coup, je me suis fait une arme cool. Je vais vous enlever à nouveau le Firefox. Voilà. Alors, donc j'ai cette arme-là. Vous voyez, elle est jaune, 3 qualités. Imaginez que c'est une arme super bien, parce que là, pareil, vous voyez, tout à l'heure, vous avez donné un bout de rein. Maintenant, je crois qu'il va falloir commencer à vendre votre second rein pour arriver à finir l'objet. Du coup, vous allez aller au Dark Market, et vous avez 3 choses ici pour augmenter vos objets. Donc, le Increased Reagent Rarity, ça, c'est pour augmenter la rareté d'un de vos reagents. Donc, par exemple, si je prends cet Homme Seco, du coup, il viendra après... Je vais le prendre, tiens. Hop ! Il viendra après un Griterm Homme Seco. Ça ne coûte pas très, très cher, si je ne dis pas de bêtises. On va voir c'est combien. Ah, par contre, il ne faut lui en mettre qu'un seul. Il ne va pas prendre le... Il ne va pas prendre... Si j'en mets plusieurs, donc j'en split avec la touche Shift pour ceux qui n'auraient pas le raccourci. Et là, il me le prend. Ça me coûte 30 000 balles, 20 000 de prod. Donc, ce n'est pas excessif. Par contre, maintenant, mon arme. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut la mettre full qualité. Pour la bonne raison aussi que si vous avez un objet rouge, ça peut bugger. Donc, vous pouvez... Par exemple, je vais prendre celui-là. Si je veux au milieu, est-ce qu'il le prend ? Voilà. Donc là, il ne veut pas le prendre parce qu'il y a un patch qui a foutu la merde sur Wallstone. Donc, peut-être que ça sera patché plus tard. En attendant, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Du coup, je vous conseille, vous prenez votre jaune, vous le mettez dedans. Là, évidemment, ça marche bien. Donc, il me coûte 5 000 affinités, 40 000 d'or. Donc, en gros, 100 000 balles. Il faudrait que je le fasse deux fois parce qu'il va passer qualité 4. Donc, 200 000 balles pour le faire deux fois. Donc, il sera qualité 5. Et une fois qu'il a été qualité 5, vous allez sur Augmenter la rarité. Et là, il va avoir demandé 130 000 et 10 000. Donc, en gros, là, on va être à 500 000 balles pour pouvoir en tout augmenter, avoir un légendaire 5 étoiles. Et au moins, par contre, vous aurez le stuff parfait pour tuer des creeps. Une fois que vous avez fait ça, du coup, là, évidemment, il passera du coup en rouge. Si vous êtes en manque de stuff que vous voulez faire rapidement, vous pouvez faire ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris des objets jaunes qui n'étaient pas trop mal. Là, par exemple, j'avais de la résiste élémentale, des dégâts, des résistes matériaux. Non, c'était des dégâts élémentales, résistes matériaux, des dégâts au sort de la vie. Donc, je l'ai pris dedans. Il était 170. Je l'ai pris dedans. Et puis, je l'ai passé en rouge. J'ai fait pareil avec mon amulette. Là, cet anneau-là, j'en ai pas retrouvé un d'intéressant. Mais l'idée, c'est, voilà, si vous avez du stuff 170 qui est bien de base, surtout ceux-là qui n'ont pas besoin forcément d'avoir de la... Enfin, qui n'ont pas de qualité, donc qui n'ont pas besoin d'être améliorés en qualité, vous pouvez les mettre dedans et puis lancer un run. Ça peut vous débloquer pas mal la situation. Du coup, j'espère que c'est plus clair pour vous. Normalement, je pense que ça devrait être mieux. Ça ne va pas être encore très, très clair. Je vous conseille de commencer à jouer un peu. Si vous voulez surtout des pièces de stuff, des petites gems, mettez-les dedans, voyez un peu ce que ça donne, comparez les résultats par rapport à ce que vous attendez. Et voilà, gardez en tête que si vous voulez craft du gros stuff, ça coûte très cher, mais ça permet d'optimiser votre stuff. Donc, je vous conseille vraiment dans un premier temps, tant que vous n'êtes pas sur du stuff 170, 170 et plus, à rester sur des petits crafts, de tenter votre chance, voir ce que ça donne, notamment les entropies orbs qui permettent d'être balancés à peu près, à peu près rapidement, et de rajouter sur les pièces de stuff qui sont intéressantes. Là, par exemple, je vais le faire. Je vais me mettre une gritter entropie. Ah non, c'est une rouge. Non, je ne vais pas le faire justement. J'ai dit qu'il fallait les garder. Sur les stuff, par contre, jaunes, voilà, ça, normalement, c'est fait. Voilà. Les stuff jaunes, par contre, vous voyez, là, à chaque fois, ils ont 4 stats. Donc là, sur les stuff jaunes, vous mettez des larmes, des larmes et ribanes. C'est d'ailleurs pour ça que je n'en ai plus. Donc, voilà, commencez comme ça. Et dès que vous commencez à en accumuler, vous pouvez vraiment partir sur du gros craft. Mais là, partez avec toutes les... Avec un gros stock. Mieux vaut que vous ayez un gros stock que vous en avez trop plutôt que vous vous arriviez en milieu de craft que vous n'en avez pas assez et que ça vous donne juste envie de désinstaller le jeu parce que vous auriez dépensé des ressources pour rien, pour quelque chose qui n'est pas fini et pas utilisé. Donc, c'était Alchimis pour la team DM Gaming. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été surtout utile. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre que ce soit sur Twitch, sur tout ce que vous voulez, Facebook, Twitter, etc., etc., sur YouTube. Ça permet vraiment à nous, en fait, à notre équipe de savoir que ce que vous faites, ça vous plaît et du coup, de continuer à pouvoir vous proposer tout plein de contenus que j'espère intéressants. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et si bien sûr vous avez des questions, des commentaires et vous n'hésitez pas, je viendrai vous répondre. de passer une très bonne fin de journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.